Bonjour à toutes et à tous, au nom de notre directrice Aurélie Volz qui est au premier rang, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue au Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne-Métropole. pour cette journée d'études, le passage au dessin et je vous remercie pour votre présence. Alors chacun le sait, après les multiples aléas de ces derniers mois et en ce jour que je qualifierai de symbolique du 9 juin, où on va commencer à recouvrir progressivement nos libertés, c'est bien sûr une véritable joie que de voir reprendre la programmation scientifique et culturelle de notre musée que l'on souhaite être articulée autour de notre programmation d'exposition. La tenue donc simultanée des deux expositions d'Eric Manigaud et de Léa Belousovitch nous donne donc une occasion assez idéale d'interroger tous ensemble aujourd'hui les pratiques du dessin contemporain et alors même d'ailleurs que se tient ces jours-ci le salon Drawing Now à Paris. Donc ce contexte si particulier de l'année écoulée et les privations qui ont été attachées nous ont tous rappelé, je crois, l'expérience unique et si nécessaire du rapport direct aux oeuvres plastiques. Si l'on s'en tient, comme cela nous a été longtemps imposé, à découvrir les oeuvres derrière nos écrans, on mesure tout particulièrement avec les travaux d'Eric Manigaud et Léa Belousovitch, combien cette perception est loin d'être suffisante, voire faussée. Ainsi, on pourrait bien prendre sur écran les dessins au graphite d'Eric pour des photographies et les dessins sur feu de Léa, pourquoi pas, pour de la peinture. On sera donc heureux de pouvoir vous faire découvrir aujourd'hui dans nos salles ces deux expositions, à la fois après la pause déjeuner et puis en toute fin d'après-midi. Je tenais à rappeler en préambule que notre musée mène une politique volontariste en faveur des pratiques graphiques contemporaines. D'ailleurs, il faut rappeler que près d'un tiers de nos fonds, soit près de 20 000 oeuvres au total, sont constituées justement de dessins et de productions graphiques. Mais c'est surtout le prix des partenaires qui nous permet d'accorder ici au MAMSE, depuis dix éditions maintenant, un soutien très précieux pour offrir à des artistes émergents, comme c'est le cas de Léa, une exposition, une publication qui est ici et également des acquisitions qui viennent à l'issue de notre projet rejoindre les fonds du musée. Donc je tiens bien sûr à remercier ici tout particulièrement les différentes entreprises locales qui animent avec autant de générosité ce club de mécènes. Et puis nos remerciements, ils vont bien sûr à l'ensemble des participants, des modérateurs qui vont nous accompagner aujourd'hui. Et bien sûr, je remercie au passage l'équipe du musée qui s'est mobilisée pour l'organisation de cette journée. Merci aussi au projet ART, qui est animé par Christelle Bayéporte et Cécile Joss. Le projet ART, projet universitaire, sorte de laboratoire d'excellence, qui nous apporte depuis quelques temps un soutien important aux manifestations qui nous accompagnent régulièrement pour promouvoir, produire des rencontres, des séminaires, des conférences, des workshops ou des colloques. C'est, je crois, le témoignage des liens renforcés que l'on souhaite mettre en œuvre entre notre musée et les établissements d'enseignement supérieur. C'est d'ailleurs ce qui se déroule en ce moment même au sein de l'exposition déjà vue, où une partie de l'exposition, conçue comme un laboratoire, nous a permis de développer des activités avec à la fois les SADS, l'École d'Art et de Design de Saint-Etienne, mais aussi l'ISDAT à Toulouse. Donc il y a bel et bien un esprit de collaboration qui anime les rapports entre le musée et l'équipe enseignante, notamment à l'Université Jean-Penet, et l'on ne peut, je crois, que s'en féliciter collectivement. Et cette collaboration, je vous l'annonce, elle se prolongera dans les prochains mois, à l'automne, en octobre, puisque le MAMSE va accueillir ici même successivement deux manifestations scientifiques assez prometteuses. La première, c'est un colloque international organisé par Daniel Méhaut, qui est parmi nous aujourd'hui, je l'en remercie, autour de la question de l'art et l'anthropocène, ce qui résonnera d'ailleurs avec la monographie que le musée va consacrer à l'artiste Lionel Sabaté à partir de la mi-septembre. Et puis nous accueillerons également, à la même période, une école thématique coordonnée par Anne-Olga Rodionov, consacrée cette fois à la question de la performance et de l'archive. Enfin, mes plus vifs reversiments vont bien entendu à Anne-Favier, maître de conférence à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, qui est à l'initiative de cet événement et qui a su réunir un aussi beau panel de chercheurs, d'artistes, qui vont donc nous partager durant cette journée leurs questionnements et leurs travaux. Je lui souhaite, je lui cède donc immédiatement la parole afin qu'elle nous introduise au questionnement que nous allons développer. Merci beaucoup Alexandre pour cette belle présentation. Je prends le relais et je réitère ces remerciements adressés à l'ensemble des acteurs du musée, en particulier à Aurélie Vols, directrice de cette institution, commissaire de l'exposition Éric Manigaud. Vraiment merci pour ton enthousiasme vis-à-vis de ce projet. Et bien évidemment Alexandre Coix, responsable de la programmation scientifique et commissaire de l'exposition Béla Usovitch, pour ton soutien, ton aide, mais aussi ta participation pour cet événement, ce projet universitaire. Bien évidemment, je remercie le laboratoire Éclat de l'université Jean Monnet et en particulier sa directrice Anolga Rodenov pour son soutien précieux, notamment ces dernières semaines, ainsi que le projet Arts porté par Christelle Vaillé-Porte avec Cécile Joss. Et comme tu le disais, c'est vraiment une chance d'être réunis aujourd'hui ici en présentiel grâce au musée véritablement, alors que nous avions prévu initialement cette journée en janvier dernier, finalement en plein marasme, alors qu'aujourd'hui encore, l'université n'accueille toujours pas de réunion publique dans ses locaux. Donc j'ai un peu l'impression en cette date emblématique du 9 juin, celle d'une annonce de tous les possibles, que enfin les planètes se sont alignées pour cette journée un peu inespérée. Donc je remercie également l'ensemble des contributeurs qui ont répondu à cet appel à communication, que j'avais intitulé « Il y a plus d'un an, le passage au dessin, reprise, mise au point et aveuglement des images ». Et je vous remercie d'avoir pu de nouveau vous rendre disponible. Ce titre renvoie à une problématique qui a été esquissée l'année dernière, alors que, hasard de la programmation du musée, des expositions monographiques d'artistes dessinateurs contemporains se profilaient. Et si les deux expositions, celle de Léa Béloïsovitch, prix des partenaires 2020, et celle d'Éric Manigaud, n'ont pas été pensées en regard l'une de l'autre, et si leurs œuvres se distinguent fondamentalement, c'est bien pourtant à partir de ces deux univers graphiques et esthétiques singuliers, mais qui peuvent néanmoins se faire écho sur certains aspects, que j'avais imaginé cette journée sur le travail du passage au dessin. En effet, de manière très singulière, ces deux artistes procèdent par reprise et transfert de documents photographiques qui relèvent d'une histoire commune. Les procédures et la durée de l'élaboration plastique, par la lente pratique et presque mécanique du dessin, au crayon de couleur ou à la mine graphite, sont constitutifs des enjeux esthétiques qui nourrissent des questionnements sur la construction d'une mémoire visuelle, sur notre relation face aux dispositifs scopiques et à la manière dont nous prenons en charge les images qui nous adviennent. Ces deux artistes mettent en doute l'évidence de la vision face à l'image documentaire et encouragent le développement de nos regards en opérant graphiquement de nouvelles mises au point, prédéfinition, indéfinition, résolution, défocalisation, mise à distance d'images sources, dont le médium premier, la photographie, transparaît toujours de manière ambiguë. Nous pouvons ainsi parler d'une relation intermédiale, donc entre médium, entre photographie ou vidéo et dessin. Le passage au dessin, c'est l'expression que j'ai proposée, ou encore ce devenir graphité, je reprends là une expression, devenir graphité de Jean-Christophe Bailly dans le très beau texte du catalogue d'Eich Manigault. Donc ce devenir graphité leur confère à ces images sources une nouvelle dimension, une matérialité, une corporealité qui nous touche et qui nous affecte sensiblement. Ces dessins impressionnants, troublants, requièrent, et tu le disais à Dessin, justement, que nous les prenions en charge. Et c'est bien pourquoi il paraissait impensable de proposer cette journée en distanciel. Il y a eu énormément, finalement, de colloques en ligne cette année à l'université, car le dessin, la peinture également, mais vraiment le dessin, sensiblement, ne peut se résumer à son image, à sa dimension résolument haptique, qui n'est pas du tout reproductible. Donc à partir de ces deux œuvres graphiques, celles d'Eich Manigault et de Léa Belousovitch, cette journée d'études vise aussi à analyser des pratiques artistiques contemporaines qui travaillent cette photogénie du dessin ou qui font s'entretenir le médium graphique avec d'autres médiums ou médias, dont des relations intermédiales, originales, pour questionner les régimes et les voies de la représentation. Redessiner une image, c'est une prise en charge, une quasi-incorporation. L'artiste Jérémy Liron, qui est lyonnais, par exemple, pour son vaste ensemble graphique « Les archives du désastre » qu'il a amorcée dès les attentats de 2015, affirme « Il me fallait dessiner comme pour manger l'image, la passer en moi, voir, je ne sais pas, c'est plus physique que ça. » C'est reprendre, reproduire, reconduire, en passer, en repasser par le dessin. Les transpositions iconographiques, d'un médium à un autre, sont des opérations de reprise de vue, de relève de l'image, qui s'en trouve, cette image, autrement chargée, rechargée, soutenue à la fois symboliquement et matériellement. Et dans cette translation du passage au dessin, les images sources prises en charge, notamment photographiques, sont transférées et transmuées. La reproduction est aussi une manière de remarquer les écarts. L'artiste français, Dove Allouch, qui est aussi bien photographe que dessinateur, a pu dire d'ailleurs à propos de ses œuvres graphiques, je le cite, « Vouloir reproduire la photographie par les moyens du dessin, avec l'impossibilité que cela suppose. » L'image, en effet, mute, change de lieu et change d'état. Je pense aussi à l'artiste de 82 ans, via Selminz, qui affirme que dessiner, je la cite, « C'est une preuve de la pensée, un témoignage du passage d'un lieu à un autre. La surface dessinée est une étendue marquée en profondeur. Le support n'est pas une pure surface. C'est un subjectile. » Et nous aurons l'occasion d'en reparler ce matin. « La main, aussi volontairement discrète soit-elle, produit des marques. » Toujours pour citer via Selminz, qui dit « Vouloir explorer la noirceur du crayon, en même temps que l'image qui va avec, l'artiste déclare aussi qu'avec le dessin, elle accroche ses marques. » « J'accroche mes marques. » L'image reconduite est ainsi, dans tous les sens du terme, remarquée. Et cette journée, je pense, proposera des pistes de réflexion sur l'engagement de ce geste scripteur, sur ce besoin d'intervention, de reconstruction, de construction d'un lieu graphique spécifique. Et je cite ainsi Philippe Alain-Michaud, « Le dessin porte toujours la trace de la construction de sa surface. » De point, « Il construit un lieu. » Le passage au dessin suscite bien évidemment des questionnements sur les moyens de la reproduction et par conséquent sur les médiums qui se manifestent mutuellement dans ses pratiques intermédiales. En 2003, l'historien de l'art américain, Richard Schiff, dans son texte, « Inventer les médiums », notamment à propos de l'œuvre de Chuck Close, mais aussi de Villasel-Mins, et du désir de vision rapprochée du spectateur devant ses peintures photogéniques, alors qualifiées d'hyperréalistes et écrivées, on perçoit donc de près, non pas l'image, mais l'âme du médium. Donc cette journée, c'est aussi l'occasion de faire s'entrecroiser un certain nombre de questionnements. Et si Jean-Christophe Bailly, par exemple, à propos de l'œuvre de Jean-Marc Serrino, dans son très bel essai « La reprise et l'éveil » écrit que l'image transférée par le dessin ou la peinture est revue, reconsidérée, réévaluée, transformée et sauvée de l'oubli, nous pouvons alors nous demander quelles images de notre histoire et actualité médiatique sont aujourd'hui reportées et rapportées par les moyens du dessin, à travers quel processus, qu'est-ce qui se joue dans ces opérations de transfert que nous qualifions de passage au dessin. L'artiste thaïlandais Rirkrit Thiravanija fait reproduire en dessin depuis 2001 des photographies de presse, d'événements et manifestations diverses. Nous pensons aussi aux qualificatifs forgés par l'historienne de l'art, Guitemi Maldonado, de duplicateurs d'images. Ces images, dupliquées manuellement de la série Demonstration Drawings de Rirkrit Thiravanija, permettraient d'arrêter le regard sur des détails que la photo aurait recouverte. Ainsi, entre simulation et dissemblance, proximité et distanciation, dans quels écarts s'inscrivent ces représentations à l'égard d'images préalables, auxquelles il s'agirait de donner la réplique par les moyens du dessin ? Quel sens accorder au temps long, très long, du traitement graphique et au quasi-effacement du geste artistique dans la traduction de sources iconographiques relevant de l'instantané ? Je reprends ainsi une question posée, je trouve, assez finement par l'artiste français Emmanuel Réjean qui s'abandonne à la lenteur du geste scripturaire pour ses grands dessins travaillés au feutre très fin, je le cite, à l'heure des nouveaux médias, de la multiplication des sources d'informations, de la surproduction et de la dématérialisation des images, pourquoi dessiner encore sur du papier et comment intégrer ces nouvelles technologies dans le geste classique et ancestral d'un simple trait de la main ? Enfin, nous pourrons nous demander quelles expériences esthétiques, sensibles, visuelles et perceptuelles singulières proposent ces œuvres graphiques. Pour inaugurer cette journée, Alexandre Coix conduira un entretien avec l'artiste Léa Belousovitch, prix des partenaires du musée, en parallèle de son exposition « Feelings on felt » sous la modération de Dylan Caruso, Marie-Dominique Bidard, artiste et théoricienne, docteur en art plastique, proposera une réflexion sur la photographie comme matrice de l'œuvre à venir à partir d'un corpus d'artistes. Pour finir cette matinée, Daphné Le Sergent, artiste et chercheuse en art plastique, présentera certains aspects de sa pratique artistique personnelle qui relève de ce qu'elle qualifie de « photographie-dessin ». Je vais lâcher dans la salle. Une vaste pause entre midi et 14h30 permettra de rencontrer les œuvres par la visite des expositions. Nous nous retrouverons dans cette même salle à 14h30 et sous la modération de Marie Kaya, doctorante en sciences de l'art rattachée à l'Université de Picardie. Anne Bernou, historienne et historienne de l'art, interrogera à partir d'un corpus artistique ce qui se joue lors du passage au dessin de la possibilité de la représentation de la mémoire et de l'histoire. Par la suite, Dylan Caruso, artiste, professeur agrégé et doctorant en art plastique, nous exposera ses recherches sur les dessins consumés de l'artiste David Decantoni qu'on avait déjà pu voir un tout petit peu lors d'une exposition collective intitulée « Fragile ici même au Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne » en 2009. Et après une courte pause, Pascal Borel, maître de conférence en art plastique à l'Université de Rennes, développera son propos sur le dessin et les obscurités photo-mécaniques. Enfin, le critique et historien Romain Mathieu, enseignant à l'ESSADS, proposera un échange avec l'artiste Jérémy Céton autour de ses dessins pour projection, qui sont des dispositifs aussi intéressants que complexes. qui sont tout ce dispositif-là du dessin sous projection sera donc développé lors de cet échange. Et pour clore en fait cette journée, en début de soirée à 19h, nous proposerons à Devois avec Daniel Boitier un bref parcours dans l'œuvre dessinée d'Éric Manico. Donc je vous cède la parole. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada